Coucou, comment tu vas ? Ça va et toi ? Oui, super, ça va très bien. Alors, tu as voulu nous parler aujourd'hui de la formation que tu suis actuellement. Donc, tu vas peut-être pouvoir nous dire ce que tu faisais avant de te lancer dans la formation, comment tu m'as rencontrée et ce que tu fais maintenant, quels sont tes projets, tout ça. Donc déjà, qu'est-ce que tu faisais avant la formation ? Avant la formation, je ne faisais rien du tout. J'étais, comment dire, surveillante en externa dans un collège. D'accord. Bon, c'est pas bien du tout. Non, mais c'est parce qu'après les un an, je suis restée à la maison. Je n'ai pas cherché de travail parce que je ne voulais plus chercher et que je voulais devenir propre patron. D'accord, super. Donc, on voit que tu es dans un pays qui n'est pas forcément la France. Tu peux nous dire d'où tu viens ? Je suis de Guienne. Je suis en Guienne. D'accord. Donc, pour celles qui viennent des pays hors de la France, comme quoi, c'est possible aussi de la suivre d'ailleurs, en fait. Oui. D'ailleurs, j'ai vu ça dans les vidéos que tu as fait sur YouTube, en fait, parce que je cherchais une vidéo sur... Je cherchais des trucs sur la prothésie angulaire et j'ai vu que tu avais fait des vidéos sur YouTube. C'est pour ça que... C'est plus ça qui m'a fait me lancer parce que tu as dit « quand on veut, on peut ». Même si c'est cher, on se donne les moyens et on paye. Exactement. Je ne l'ai peut-être pas dit mot pour mot comme ça, mais c'est très juste. Oui, tu as très bien compris. Voilà, le message là derrière, c'est que souvent, on veut tout pour pas grand-chose. Et voilà, on ne peut pas avoir une Ferrari pour le prix d'une Punto. Et c'est très bien que tu l'aies compris. Donc, déjà, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier-là ? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu faire ce métier ? Avant, c'est l'art, en fait. C'est l'art, les techniques qu'ils utilisent pour faire l'art sur l'angle et tout ça. Et les formes, c'est plus ça. D'accord. Donc, toi, tu t'épanouis dans ce métier-là. Est-ce que tu trouves du plaisir à faire des belles pauses ? Je pense que garder des enfants, c'est plus mon type. Je préfère faire les angles, c'est plus passionnant. D'accord. Très, très bien. Et donc, quel est ton objectif maintenant pour la suite ? Lorsque je ne termine jamais les formations, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Pour le moment, si je termine ma formation actuelle, je compte ouvrir un truc à domicile, en fait, pour me lancer avant et voir si ça fonctionne bien d'ouvrir un institut et tout ça, pour proposer d'autres prestations comme les pauses de cils. Là, je devrais passer d'autres formations et tout ça. Mais pour le moment, je veux plus me perfectionner dans la base, en fait. Savoir connaître les bases, pouvoir maîtriser tout ça et avancer jusqu'en petit. D'accord. Très bien. Oui, c'est mieux de faire les choses petit à petit que de vouloir tout faire en même temps. Et après, ça fait vraiment une overdose de choses. Et on a parlé un petit peu, avant de commencer la vidéo, que tu avais un enfant assez jeune. Tu peux peut-être nous dire si c'est facile de suivre la formation tout en ayant un enfant ? Je crois que l'enfant, ce n'est pas un frein. Les enfants n'ont jamais été un frein. Donc, lorsqu'on veut, on fait. Ma fille, elle est petite, c'est vrai, mais elle dort, elle se couche. Elle va chez la nounou parfois, je fais ce que j'ai à faire. Même si elle est là, je veux très bien faire ma... Je veux très bien suivre ma formation et tout ça. Eh bien, c'est super. Voilà, ça ne me dérange pas. Elle n'est pas un frein pour moi. D'accord, super. Et est-ce que toi, avant de te lancer là-dedans, est-ce que tu voulais... Tu as regardé un petit peu du côté des centres de formation ? Est-ce qu'il y en a pas chez toi ? Oui. Non, ici, on n'a pas beaucoup. Avant, il y avait le CFA qui proposait la formation, mais... Non, pas la formation en prothésie onculaire. Ici, il n'y en a pas. Il n'y a pas ça. D'accord. Donc, on peut regarder sur des sites comme Centre européen de formation et tout ça, mais... Ça ne correspondait pas à ce que je veux parce que toi, tu fais des vidéos. Tu fais les... Il y a la théorie, puis il y a des vidéos. Là, tu peux pratiquer, tu peux regarder. Il y a des détails. Moi, je ne veux pas un truc trop théorique, en fait. Je veux plus de pratique que de théorie. Donc, la formation, elle correspond en plus à ce que j'attendais et à ce que je cherchais. Au centre de formation, il n'y a que la théorie. Tu travailles comme si tu étais à l'école. Après, ce n'est pas ce que je cherche. D'accord. Oui, très bien. Et donc, comment tu te sens dans cette formation, dans le groupe privé ? Est-ce que tu te sens à l'aise avec les autres filles ? Oui, ça va. Elles sont gentilles. Ça va. Et puis, il y a tout le temps des réponses. Lorsque nous postons quelque chose, elles répondent toutes. Elles sont bien. Ah ben, parfait. Alors, si tu te sens bien. Oui. Ok, super. Est-ce que toi, tu avais peur de te lancer dans la formation ou tu t'es tout de suite dit non, je sens que c'est la bonne pour moi ? Non. Tu vois, c'est bien que... Pas de connexion. Alors, oui, je n'ai plus d'image, j'ai encore le son. Je t'entends. Ça y est, c'est remis. D'accord. Oui, tu disais quoi ? Alors, j'ai dit, est-ce que tu avais peur de te lancer dans la formation ou tu t'es tout de suite dit je sens que ça va être la bonne formation pour moi ? Premièrement, je me suis dit ça peut être une bonne formation et après, j'ai eu peur. C'est vrai ? J'ai eu peur du côté financier, surtout du côté financier seulement. Mais après, j'ai quand même regardé d'autres vidéos sur ta formation. Ça m'a convaincue. Je me suis dit, bon, lance-toi. En plus, c'est un an, c'est gérable en fait. Les paiements, c'est gérable. Oui. Oui, oui. C'est sûr qu'étaler sur 12 mois, c'est beaucoup plus facile qu'une formation à payer en un coup. Oui, oui, c'est mieux. Super. Et est-ce que tu aurais peut-être un petit mot de la fin pour les filles qui me rencontrent peut-être pour la première fois et qui se disent est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? Pour savoir si ça vaut le coup, il faudrait se lancer déjà pour voir si ça vaut le coup. Parce que si tu dis je ne veux pas parce que peut-être tu as bien dit peut-être, il faut voir pour pouvoir savoir si c'est bien ou pas. Moi, je trouve que c'est bien. Il n'y a que moi, il n'y a pas que moi d'ailleurs. Toutes les filles qui sont inscrites dans la formation le savent. Elles le disent en plus. En plus, toi, tu apportes des changements à chaque fois. Donc, c'est plus émotivant. Et puis, toi, tu incites à faire. Et puis, voilà, c'est motivant. Il faut qu'elles se lancent. Si elles sentent que ça peut être une passion et tout ça et que ce n'est pas un passe-temps, il faut se lancer. Ah ben, super. Merci infiniment pour ce témoignage. Alors, je vais vite te laisser parce que je sais que ta petite fille t'attend. On l'a entendu pleurer avant, donc au début. Donc, je ne vais pas te retenir trop longtemps. En tout cas, merci beaucoup d'avoir voulu faire cette vidéo. On a eu des petits problèmes de connexion, mais ce n'est pas grave parce qu'on n'est pas tout à côté. Donc, merci beaucoup pour ce temps que tu m'as consacré. Et je te dis à très très vite dans la formation. D'accord, merci. De rien. À bientôt.